C'est à l'artiste de capter à la pointe de son pinceau, non pas la réalité de cette beauté, mais son éco. Oui, alors à Bercy. Bon, moi je ne suis pas bien placé pour en parler. J'ai voté contre. C'est quelqu'un qui nous avait proposé de faire une série d'Arcs de Noël à Bercy. 15 000 spectateurs par représentation. 15 000 spectateurs par représentation. Spectacles trois fois par jour, mercredi, samedi, dimanche. On vote, on dit, bon, nous on avait à ce moment-là un chapiteau qui faisait même, qui faisait, je ne sais pas, 600 places. Donc moi je dis, non, non, stop, on n'avait plus un centime. Donc on dit, voilà, on vote contre et tout, c'est fini. Et puis mon frangin, Bernard, il revient la semaine d'après ou quelques jours après, puis il dit, non, non, il faut le faire. On va faire un truc. Et on va faire un truc avec des artistes, des chefs, des moutons, des chevaux. Il commence à se chauffer et nous raconte un projet appelé projet Bercy. Et alors, petit à petit, tout le monde dit, ah ouais, 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 c'est très bien. Puis alors, il y a la question financière, parce qu'à ce moment-là, on était dans le rouge le plus total. C'était un peu la fin des haricots, quoi. Et alors, on a pris le parti de faire Bercy. Et au lieu de faire un Bercy avec des lions, des éléphants, on avait donc des moutons, des chevaux, des poules, des oies, des canards. Non, des canards. On avait vraiment un tas d'animaux. Ça, c'était des copains qui avaient une ferme dans la Drôme, des copains, des copains, enfin. Et on a fait, avec des batuqueros, des Brésiliens, Robert a écrit des musiques, il a écrit des chansons, de bougalou, de kangourou. C'était pour dire, on avait demandé aux, comment, aux trampolinistes, là, qui avaient fait les championnats du monde et tout ça. Ils avaient fait des numéros, il y avait Tumbling, il y avait, enfin, il y avait plein, plein de gens. Il y avait Michel Ménin, le Funambule. Enfin, il y avait énormément de gens. Et une répète. On avait droit à une répète, c'est tout. Pas un jour de répète. Une répète et on jouait quelques heures après. Et on est parti avec ça. Toutes les chansons, les musiques, il y avait un solex, il y avait une moto, enfin, il y avait un tas de trucs. Et on a fait, donc, des spectacles. Alors, ce n'est pas dans les termes, c'était bien, c'était pas bien. C'est que, on avait emmené tous les gens qu'on connaissait, ce qu'on était à ce moment-là, dans une grande dimension. Et quelque part, il y avait aussi un peu, on se disait, qui c'est qui passe à Bercy ? Du temps où on y était, il y avait Sting, qui était passé. C'était Sting, c'était Johnny, c'était Michel Sardou, c'était les championnats de France de danse de salon. C'était tout plein de choses. Et on a vécu dans ce bunker, ça fait un peu bunker, pendant trois semaines, avec nos caravanes et tout. Et en fait, on s'est bien amusé. Voilà, c'était Bercy. Alors, petite conséquence de ce truc-là, on a gagné un peu d'argent, ce qui nous a permis de sortir du rouge et de continuer l'aventure du cirque plume. Et ça, c'est parce que Nanar, il avait dit, on va le faire quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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